NICOL ! OH NICOL ! OH NICOL ! SMETIX ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne NICOL SMETIX ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, mais pas n'importe laquelle, je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais là, l'heure est importante. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, je vous parle d'une palette, et je vous dis systématiquement que je vais vous la filmer, et je ne voulais jamais filmer jusqu'à maintenant. Cette palette, c'est un petit peu mon godo, comme dans la pièce de Beckett, celui qu'on attend mais qui ne vient jamais, mais quand Nicole dit quelque chose, elle le fait. Et donc Nicole vous a dit qu'elle allait faire une vidéo sur la moderne renaissance. 7 heures, ce jour, 7 minutes, 7 secondes est enfin arrivée. Aujourd'hui nous allons enfin tester ensemble la moderne renaissance d'Anastasia Beverly. C'est tout sauf une nouveauté, c'est une très vieille palette, c'est d'ailleurs la première palette que Nicole a achetée en magasin. La seule d'ailleurs, je crois, puisque toutes les autres, Nicole les a commandées en ligne. Et donc depuis ma première vidéo, je vous dis, voilà, j'utilise le pinceau de la moderne renaissance, j'ai la moderne renaissance. Je vous ai filmé une vidéo sur la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, et je vous ai dit, je vous filmerai la moderne renaissance. Je vous l'ai même montré, vous avez déjà vu ce carton entre les mains de Nicole, mais jamais, non, jamais, Nicole ne vous a filmé cette palette. Nous allons y remédier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Nicole, elle a envie d'être glam, classe, chic. Vous allez nous dire, c'est pas la première fois que tu nous dis ça, Nicole. Et à chaque fois avec Nicole, on sait comment ça commence, on sait jamais vraiment trop comment ça finit. On va espérer qu'aujourd'hui, ça se termine bien avec la moderne renaissance. Et donc, comme aujourd'hui, je vais vous faire celle-ci, mon nouveau godo, c'est celle-ci, voilà. La prochaine sur la liste de je vais vous la faire bientôt, ce sera celle-là, je pourrais faire celle-là bientôt. J'ai réussi à la garder propre, parce que Nicole, elle garde tous ses cartons. Je sais que ça prend de la place et que la plupart des gens les jettent, mais Nicole, elle aime bien protéger ses affaires, surtout en ce qui concerne le maquillage. C'est sans doute la chose avec laquelle elle est la plus soigneuse dans sa vie, parce qu'elle est pas très soigneuse, Nicole, à la base. Mais le maquillage, oui. C'est un joli packaging en velours, et donc forcément, c'est salissant si on sort de la boîte, si on le mélange avec d'autres palettes, qu'il y a des petits pigments qui fuitent et qui machin, on garde le carton. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai commandé une palette NYX que je vous ai filmé dans ma vidéo de la débutance. Après ça, j'ai commandé la Marion Caméléon, la Zoéva, la petite Zoéva pour avoir des nudes, etc. Mais je voulais une palette classe, je voulais une palette chic, et donc j'ai choisi la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je suis allée dans mon Sephora. J'ai hésité longuement avec la Soft Glam, parce que dans la Soft Glam, il y avait un noir, etc. Mais je préférais cette Harmonie-là. Je préfère les Bordeaux, je trouve ça très très beau. Elle est très très jolie, cette palette. Et en plus, quand je l'ai acheté, la dame, elle a dit à la caisse, « Ah, vous avez pris une très jolie palette. » Alors Nicole, elle était un petit peu fière, vous voyez. C'était un de ses premiers achats à make-up. Sa première palette en boutique, et la dame, elle lui a dit qu'elle avait acheté une très jolie palette. Bref, je vais pas vous faire de swatch, parce qu'il y en a des millions sur YouTube. Je vais pas vous raconter l'histoire de cette palette. Je crois que c'est sur l'art moderne, voilà. Mais je vais pas m'étaler dessus, parce que pareil, suffisamment de gens l'ont fait avant moi aujourd'hui. On va juste se maquiller et essayer de faire quelque chose de chic, de glam et de beau. Mais toujours à la sauce Nicole, bien entendu. Je vais primer mes yeux, et puis on va commencer ça tout de suite. À tout de suite. Ah oui, et Nicole sort de la douche, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Et voilà, Nicole, elle a mis sa petite base à paupières. Anastasia Beverly Hills. La mini eye primer qui commence à arriver au bout, je pense. Le packaging fait assez vide. Prochaine étape, ce sera la base Péluise. Mais bon, palette Anastasia, primer Anastasia. Et donc, on va commencer. Nicole, qu'est-ce qu'elle va choisir comme couleur ? Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'intérieur de cette palette ? Il y a 14 fards et un emplacement pour un petit pinceau que Nicole, elle a, et que Nicole, elle aime beaucoup. C'est une palette qui est assez neutre. Il n'y a pas des grosses couleurs bien vibrantes, mais des irisés qui sont très très beaux. Nicole ne connaît pas la texture de ses fards. Effectivement, elle a la nouvelle palette, mais pour la nouvelle palette, apparemment, les fards ont été reformulés. Ce qui fait qu'ils sont plus crémeux, encore plus faciles à appliquer. Là, je sais, pour avoir vu pas mal de vidéos, que ce sont des fards qui sont poudreux. Donc, on fait le teint après, comme d'hab, pour éviter de faire des catastrophes avec les chutes. Nicole, elle hésite entre deux teintes. Elle va les swatcher. Oui, c'est poudreux sous les doigts. Elle hésite entre les deux bordeaux, en fait. Ça, c'est Vénitian Red, qui est plus rose. Et celui-là, c'est Love Letter, qui est un peu plus rouge, orangé. Nicole va prendre Vénitian Red, le rouge vénitien. Et elle va prendre son fameux pinceau de la palette. Et elle va venir en mettre... Ah oui, effectivement, c'est pigmenté. À l'extérieur. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. C'est très bien, on va pouvoir y aller. Tout ce moment, elle va revenir sur le creux de paupière. Hop. Et elle va venir en mettre... Nicole, elle a adoré la forme qu'elle a faite avec la New Mood, qui est sortie pour vous, normalement, la semaine dernière. Donc, elle va partir sur ce même genre de forme. Là, elle utilise le deuxième côté, en fait, du pinceau Anastasia. Pour blinder. On commence à estomper un petit peu déjà. On va faire le deuxième côté. Ah, on n'a pas regardé s'il savait criser. Ça a criser. Voilà, c'est toujours un peu brouillant avec Nicole. Mais bon, on va blinder. En même temps, on n'a pas besoin d'avoir une intensité super incroyable, méga de ouf. Il faut juste que ce soit joli. Nicole, elle pose son petit pinceau dans le pot. Des pinceaux sains. Et Nicole, elle va prendre un pinceau un peu petit. Elle va prendre celui-ci, qui est le Classic Shader. Et elle va prendre Antique Bronze, qui est un petit marronné. Pour plouter les bords. Les coins externes. Pour donner un petit peu d'intensité. Elle ne va pas chercher à aller très très loin. Ah, Nicole, elle a oublié de mettre un belge. Tant pis. C'est pas très grave. Pourtant, là, il y en a un des belges. That's life. Là, on est remonté dans le souci. Le temps, c'est Nicole. Nicole, elle n'a pas retrempé. Elle n'en a pris qu'un tout petit peu. Donc, c'est pigmenté. De l'autre côté, il monte plus. Donc, on va remonter celui-là. Nicole, elle va juste rentrer un petit peu là. Comme ça, c'est un peu plus uniforme, les deux ensemble. On va partir sur un truc assez neutre, assez doux, assez léger. J'espère. C'est le cahier des charges. Nicole, elle testera la Golden Age de Beauty Bay. Pour vous faire un look plus naturel, un peu dans l'esprit soft glam. Nicole vous fera vraiment un nude. Un vrai de vrai un jour. Mais ce qui lui a donné envie d'acheter cette palette, regarder l'harmonie, hein. C'est les bordeaux aussi, quoi. Il y a les oranges, mais il y a aussi les bordeaux. Ils sont très beaux. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? On est obligé de mettre Primavera. Nicole, elle va mettre Primavera au milieu de son oeil. Alors, on va prendre le 231. Il est là, petit pépère. Je l'ai utilisé 800 fois pour des roses. Que pour des roses. Il était nickel. Je l'ai utilisé une fois pour le bleu de la Deep Perfect, un rain. Et depuis, il est taché. Je suis l'écoutée. Il est taché mon 231. Et donc, on va prendre le petit doré, là. Primavera. Et on va venir le mettre. On essaye au pinceau, hein. Et puis, si ça va pas, on viendra le mettre au doigt. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Il est magnifique. Nicole a envie d'essayer au doigt. Il est très joli. On va foutre un peu les bords. Nicole a pas du tout l'habitude de travailler des choses aussi neutres. Je vais le remettre au doigt. Wow ! Regardez cette lumière. Ça a tombé par terre. C'est magnifique. Très jolie palette. Très très jolie palette, les gars. Si vous voulez une valeur sûre, je pense que vous pouvez y aller sans la moindre hésitation. Regardez cette lumière. Je suis conquise. Est-ce qu'on rajoute quelque chose sur le dessus ? On mettra un coin interne, évidemment. J'ai pas forcément envie de rajouter un marron foncé ou... Non, j'aime bien. Je vais juste nettoyer ma forme et faire mon teint. On va faire ça. Je vous remontre pas en entier parce que c'est le même que les deux précédentes vidéos avec les produits typologie. Toujours pour les mêmes raisons. Là, c'est de mieux en mieux. J'ai quasiment récupéré ma joue. Là, c'est pas ouf. Mais du coup, on va continuer à faire très 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 en douceur. Pas de poudre. Pas de préfixateur. Et voilà. Je nettoie ma forme. Je fais mon teint. On se retrouve pour finir les joues, les yeux, les lèvres. Et basta. Ca vous va ? Allez, à tout de suite. Aïe. Nicole, elle a fait son teint. Elle a mis son sérum teinté, son anti-cerne, son bronzer. On va tester ce qu'il n'en a pas testé encore. La dernière teinte de Fais-moi rougir et la dernière teinte d'Emblouis-moi de Martin Cosmetics. Comme ça, vous aurez vu en trois vidéos les trois teintes de chaque palais. Nicole, elle va utiliser Paula. Petit rose là, tout mignon, tout joli. Et Nicole, elle prend son pinceau cream cheek 128. Il a l'air pigmenté Paula. Donc on en met un petit peu sur pinceau. Et... Ouiii. Pigmenté. Joune. Alors mon préféré de Fais-moi rougir, ça reste Armel. La teinte du milieu, celle qui me faisait de l'oeil. Mais celui-là, il est très très doux, très beau, très joli, très rose, très poupée, mignon. Ca se blâne bien, franchement. J'ai rien à dire sur ces blushs. Ils s'appliquent bien. Ils se blânent bien. Ils ont une jolie couleur. C'est chouette. J'aime beaucoup. J'ai bien fait de l'attendre et de l'acheter quand même. Bon, j'ai pas bien fait de l'attendre si j'avais pu l'avoir direct. Ça aurait été merveilleux. J'aurais pas perdu tout ce temps. Non, ça m'a permis de découvrir plein de super beaux blushs aussi. Je suis heureuse de l'avoir aujourd'hui. C'est une très jolie palette de blushs. Et je la recommande pour les gens qui aiment le blush. Comme Nicole. Il y a trois blushs différents. Et il y a donc une possibilité d'infine, de plein de mélanges. Et ils sont les trois très jolis. Mon préféré, c'est celui du milieu Armel. La teinte la plus foncée. Mais les deux autres sont très jolies aussi. Plus doux. Par exemple, pour le look bleu que j'ai fait avec la Bi-Perfect. J'aurais pas pu mettre le blush le plus rouge. Ça aurait pas été harmonieux sur le visage avec la New Moods. Et j'avais les yeux roses assez flashy. Je pouvais mettre le flash du milieu. Là, j'ai un truc entre les deux. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être qu'un blush un peu plus bordeaux, plus foncé aurait peut-être été mieux. Mais je n'en ai pas. Je pense que j'ai fait un bon choix. Et donc là, on va tester la dernière teinte Audrey de Eblouis-moi. Qui est celui-ci. Je sais pas comment on dit. Un champagne rosé. Voilà. Et je pense que ça sera très joli sur mes petites pommettes. C'est difficile pour me dire si j'ai un highlighter préféré dans cette palette pour l'instant. J'aime bien les trois. C'est pas pour les mêmes looks. C'est bête à dire. Mais là, je... Oh non. Je sais pas quoi. J'ai cherché le chargeur. Nicole, elle a peut-être un peu abusée sur l'highlighter. Mais c'est joli. La light ring n'avait plus de batterie. Donc Nicole a été chercher le chargeur. Et le teint de Nicole, il est fini. Il est naturel comme vous voyez. Comme depuis ces derniers jours. Et ça lui va bien à Nicole. En ce moment. Ça sera pas le cas tout le temps. Je pense que dès l'hiver, je vais avoir envie de couvrance. Mais là, même sur moi mes boutons, du coup je les cache pas. Je les assume. Et je vais essayer d'être jolie malgré ça. Parce qu'à un moment donné, si ça me met trop de temps à disparaître, il va falloir que j'assume et que j'arrive à me sentir bien avec ça. Faut pas que ça me bute ma confiance en moi, même si c'est pas évident. Alors, on va finir les yeux. Nicole va reprendre juste un petit peu de Venison Red. Pour venir reprendre un petit peu là le haut. Mais c'est tellement tout fondu joliment. Bien blendé et tout. C'est joli. J'adore cette palette. Pourquoi ? Je voulais pas filmer avant. Maquillage de soirée et tout. C'est très joli. Donc on va faire le dessous de l'oeil. Est-ce qu'on se tenterait pas Red Ocre ? On va se tester Red Ocre en ras de cils inférieur. Nicole va prendre ce pinceau qui est assez petit. C'est le 227 Soft Definer de chez Zoéva. Oula, ça vole. Attention Nicole. Pour l'instant j'ai eu un peu de chute mais vraiment pas grand chose. Mais là je suis en train de faire des nuages donc... Oula. Attention Nicole. Prudence et merde et sûreté. Tu connais l'adage. Voilà. Tu peux pas faire. On va pas les tirer plus je pense. Nicole aime bien comme ça les yeux. Elle va mettre juste un petit coin interne quand même. On est pas ouf. On est pas fou. On va pas ne pas mettre de coin interne. Et on va prendre Vermeer qui est un blanc irisé très clair. J'ai juste une petite pointe de lumière ici. Oui. C'est beau. C'est une super palette les gars. Une valeur sûre si vous n'en avez pas. Bah ouais moi ça me convient. Ça me convient vraiment. Si vous en pensez c'est plutôt joli non ? Non c'est pas plutôt joli ? Nicole elle fait son liner, son crayon, son mascara et elle revient tout de suite. A tout de suite. Et voilà. Nicole elle a fini le maquillage des yeux. Elle va s'approcher pour vous le montrer d'un peu plus près. Elle a fait un petit bavouillot avec le mascara. Mais rien de méchant. Sur l'oeil là il y a un petit bavouillot. Et donc comme on a fait un maquillage avec du Anastasia, on va utiliser un rouge à lèvres Anastasia. Parce que vu que l'on est dans les Bordeaux, peut-être que ça sera plus harmonieux le make-up avec Béatrice. Mais j'ai quand même envie d'essayer le de Styros. Nicole elle va faire son contour des lèvres. Nicole pourrait peut-être qu'elle taille son crayon. Et hop on va essayer. Avec le de Styros. L'Anastasia Beverly Hills. Qui est un très 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 joli rouge à lèvres aussi. Oh quoique ça devrait bien aller ensemble. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça serait pas plus joli avec Béatrice ? Si ça serait plus joli avec Béatrice. Est-ce que Béatrice il est plus Bordeaux ? Nicole elle va se démaquiller les lèvres. Et désolé Nicole. A chaque fois ça finit avec Béatrice sur les lèvres. Mais à même temps Béatrice il est trop beau. Vous trouvez pas que c'est plus joli comme ça ? Il est trop violet. En fait ça serait plus joli avec Edith. Le rouge à lèvres je suis vraiment nulle en fait. Ouais c'est plus joli. Voilà. Là on est plus en temps qu'elle va se détacher les cheveux. Et voilà. En fait c'était peut-être mieux la base avec le Dusty. C'est joli quand même. Comme ça les gars non ? Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce petit look vous plaît ? Est-ce que vous trouvez que Nicole elle a réussi à faire un look chic classe et élégant ? Pas élégant peut-être pas mais un maquillage plus raffiné que d'habitude. Est-ce que vous trouvez que Nicole elle a réussi sa mission ou pas du tout ? Est-ce que le look vous plaît ? Si je dois faire un petit débrief. La vendeuse avait raison. La moderne renaissance est une très jolie palette. Elle me faisait un peu peur parce que c'est censé être poudreux et tout. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu un tout petit peu de chute. Mais vraiment c'est dérisoire par rapport à ce que ça aurait pu être. Nicole elle a quand même progressé un peu depuis ses débuts. Donc elle a peut-être bien fait d'attendre jusque là pour essayer cette palette. Mais c'est une palette qui est super facile. Et je trouve que mon look est très très jolie. Je l'aime beaucoup. Ouais je le trouve classe. C'est pas un look nude c'est quand même un look bordeaux. Mais je le trouve chic. Je le trouve assez classe. J'aurais pas honte en tout cas d'aller à des soirées comme ça du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais très curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous êtes content d'avoir enfin vu en action la moderne renaissance que je vous promets depuis des mois. Dites-moi si vous pensez que Nicole a réussi à faire quelque chose d'un petit peu plus adulte on va dire. Un truc qui est aimé pour une fois. Un petit peu plus féminin. Dites-moi ce que vous pensez du look. Ça m'intéresse sincèrement. Et est-ce que vous avez envie de voir plus souvent des looks un peu moins colorés et des looks un peu plus comme ça. Un peu plus portable on va dire en soirée par exemple au quotidien. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de look. Tout simplement parce que c'est la première fois que Nicole elle fait ce genre de choses un peu plus naturelles. Enfin un peu plus naturelles. C'est pas naturel mais de plus métable on va dire. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. J'ai encore une fois passé un super moment avec vous. Et c'était trop cool. Et cette palette c'est un cœur. Voilà. Donc comme dirait la mère de mon cher et tendre. A la royotte. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une sortie ? Est-ce que je fais une sortie ? Voilà. La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaiguë. La digue la digue. De Nantes à Montaiguë. La digue du cul. Je rencontre une blonde. Je rencontre une blonde. Une blonde à moitié nue. La digue la digue. De Nantes à Montaiguë. La digue du cul. La digue du cul. Oh Nicole. Putain Nicole. Spittix. Miaou.